Bonjour les enfants ! Alors aujourd'hui, nous allons continuer à travailler en lecture sur les lettres EU et OEU. Alors, la dernière fois, on a vu que EU et OEU chantaient en faisant le son E. Mais on va voir aujourd'hui que ce n'est pas toujours le cas. En fait, quand on met une consonne derrière les lettres EU ou OEU, par exemple si on met la lettre R, EU et OEU vont faire le chant E. Donc tu vois le geste qu'il faut faire. Donc là, ça va se lire EUR. Alors, si derrière EU ou OEU, d'ailleurs c'est que derrière EU, si on met la lettre L, ça va chanter, encore une fois, EUR. La bulle éclate, EUR, donc ça fera EURL. Si on met la lettre F, ça va faire le son EUR, comme EURF. Donc là, on va voir aujourd'hui que les lettres EU et OEU, donc elles peuvent chanter EUR, comme on a vu la dernière fois, mais que si derrière il y a un R, un L ou un F, ça va faire le son EUR. Comme dans les syllabes que tu vas lire maintenant. Alors, on va commencer avec EUR. EU, ça fait le son E, avec le R, ça fait EUR. Je te laisse lire les syllabes, enfin les mots, pardon. Vas-y. On continue avec les lettres OEU suivies d'un R, ça fera EUR, comme dans les mots suivants. Vas-y. On continue avec EUR, ça fait EUL, comme dans SEUL. EURF, ça fait EURF, comme dans, je te laisse lire, NEUF, VEUF. Maintenant, la lettre F avec OEU, ça fait EURF. OEUF, et bien oui, je te laisse lire. Comme dans OEUF, un OEUF, les OEUF de la poule, un OEUF qu'on va manger, et BEUF, OEUF et BEUF. Alors, on voit que OEU, quand c'est suivi d'un R, d'un L ou d'un F, ça fait le son E. C'est le E de fleur. OK ? Même chose pour OEU, quand il y a un R ou un F derrière, ça fait le son E. C'est le E de cœur. Allez, maintenant, tu vas prendre ton ardoise, on va écrire des petits mots. D'accord ? Donc, des petits mots, tu prends ton ardoise, ton feutre et ton chiffon. Et on va commencer avec des mots qui auront le E de fleur. Donc, EU pour écrire le son E. Tu es prêt ? Alors, c'est parti. Écris l'heure. L'heure. Donc là, ce n'est pas l'heure qu'on lit, c'est l'heure voiture. C'est l'heure bonbon. OK ? L'heure. Si tu n'as pas terminé, je te laisse mettre pause. On va corriger. Alors, l'heure. Il me fallait la lettre qui fait L, donc le L. Ensuite, le E de fleur, c'est EU. Et ensuite, pour faire le son R, il me fallait le R. Voilà comment il fallait écrire l'heure. Si tu as écrit comme ça, tu peux faire un petit rond en bas à droite de ton ardoise. Puis, tu effaces l'heure. Et on écrit maintenant 9. 9. Je te laisse mettre pause, le temps d'écrire et tu relances pour la correction. Alors, pour écrire 9. Il me fallait un N pour faire le son N, EU pour faire E, et à la fin pour faire F, il me fallait un F. Voilà comment il fallait écrire 9. Si tu l'as écrit comme ça, n'oublie pas le petit rond en bas de ton ardoise. Puis, tu peux effacer le mot 9. Et on passe au mot suivant. Écris-moi seul. Seul. Allez, tu mets pause et tu relances pour la correction. Je corrige. Alors, seul, il me fallait un S pour faire S. Puis, le E de fleur, donc EU. Et à la fin, pour faire seul, il ne fallait pas oublier de mettre le L. Seul. Si tu as écrit seul comme ceci, le petit rond en bas à droite de ton ardoise. Puis, tu effaces le mot seul. Et maintenant, écoute bien, tu vas devoir écrire le mot PLEUR. PLEUR. Allez, je te laisse mettre pause. Écris-moi le mot PLEUR et relance pour la correction. Allez, je corrige. Alors, pour écrire PLEUR, il me fallait le P pour faire le son P. Et pour faire PLEUR, derrière le P, il fallait bien sûr mettre un L. Et ensuite, EU pour le son E et le R à la fin pour faire PLEUR. Et on termine avec le mot, donc n'oublie pas bien sûr, pardon, le petit rond en bas à droite. Et on termine avec le mot VEUF. VEUF. Je te laisse mettre pause, le temps d'écrire VEUF. Et on corrige juste après. Allez, je corrige. Alors, pour écrire VEUF, il me fallait le V pour faire le son V. EU pour faire E. Et bien sûr, à la fin, le F. VEUF. Si tu as écrit VEUF comme ceci, tu peux mettre le petit rond en bas à droite de ton ardoise. Voilà pour les cinq premiers mots qu'on devait écrire. On va en écrire d'autres maintenant avec le E de cœur. Donc, le E de cœur, c'est OE. Alors, attention, le O et le E bien collés. OEU. D'accord ? C'est le E de cœur. On en a quatre à écrire. Tu es prêt ? C'est parti. Écris le mot EUF. Je te laisse mettre pause et relancer pour la correction. EUF. Alors, pour écrire le mot EUF, il me faut le son E. Donc là, on a dit que c'est OEU. Et à la fin, le F pour faire EUF. Si tu as écrit EUF comme ceci, n'oublie pas le petit rond en bas à droite de ton ardoise. Tu effaces OEUF et maintenant, tu vas écrire le mot BOEF. BOEF. Je te laisse mettre pause et relancer juste après. Alors, pour écrire BOEF, il me fallait la lettre B pour faire B. Alors, attention, quand tu écris sur ton ardoise, toi, quand tu écris, il faut que tu écrives en attaché. Donc, je voudrais que ton B soit comme celui qui est à l'écran. D'accord ? Donc, on écrit bien le B en attaché, OEU pour faire le son E et le F à la fin. BOEF. Si tu as écrit BOEF comme ceci, bravo, mets le petit rond en bas à droite de ton écran. Et maintenant, tu peux écrire le mot COEUR. Alors, le mot COEUR s'écrit avec le K de cacao, la lettre C. Je te laisse mettre pause et tu relances pour la correction. Alors, COEUR, il me fallait donc le K de cacao, donc la lettre C, puis OEU pour faire E. D'accord ? Et le R à la fin pour faire COEUR. Si tu as écrit COEUR comme ceci, c'est très bien. Tu peux mettre ton petit rond en bas à droite de l'écran. De l'ardoise, pardon. Moi, c'est de l'écran et toi, c'est de l'ardoise. On écrit le dernier mot ? Allez, c'est parti. Écris le mot SOEUR. SOEUR. Je te laisse mettre pause et relancer pour corriger. Alors, SOEUR, il me fallait la lettre S pour faire S. Ensuite, OEU pour faire le son E. Et comme c'est SOEUR, à la fin, il fallait un R. Si tu as écrit SOEUR comme ceci, tu peux faire le petit rond en bas à droite de ton ardoise. Et on en a terminé pour la dicter sur l'ardoise. Tu peux effacer. Tu me diras combien de mots tu as écrit correctement. Et on passe à la suite, c'est-à-dire les fiches de son. Voilà, tu vas pouvoir récupérer celle-ci que je t'avais envoyée la dernière fois. Et donc là, on a le son E. Donc tu sais ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le E de peur, donc de peur ou de fleur, qu'est-ce qu'on va faire ? On va entourer le E dans le mot peur en script, donc avec ton feutre bleu et en cursive aussi. Et même chose, dans le mot cœur, on va entourer le E de cœur en script et le E de cœur en cursive. Voilà, une fois que tu as fait ça, tu peux coller la feuille dans ton petit cahier rouge. Et ensuite, prendre la fiche de lecture. Alors, la fiche de lecture, tu vas la lire à ton rythme. Tu prends le temps de lire tranquillement. Et si tu es très à l'aise, tu peux tout lire d'un coup. Si c'est un petit peu difficile, tu peux t'arrêter une fois que tu as fini de lire les mots. D'accord ? Ça ne devrait pas poser trop trop de soucis. D'accord ? Donc ce que tu peux faire si c'est compliqué, c'est prendre ton crayon de couleur bleu et entourer à chaque fois le son E. D'accord ? Ça devrait t'aider à lire et à te rappeler que E, U, ça fait E et que O, E, U, ça fait E. D'accord ? Donc tu prends le temps tranquillement. Si tu ne finis pas de lire tout de suite, eh bien tu finiras un peu plus tard ou ce soir. D'accord ? Ou tu reliras tout ça demain et tu referas une petite lecture mercredi. Voilà. Je te laisse mettre pause et tu relanceras pour les exercices du fichier. Je te passe les consignes juste après. Alors, tu dois être normalement à la page 58 de ton fichier. Et qu'est-ce qu'on fait en premier ? Eh bien, on écrit la date. On est le 15 juin 2020, donc on écrit 15 parce qu'on est le 15. 0, 6 parce que juin c'est le sixième mois de l'année et 20 pour 2020. Et je t'explique le premier exercice. Alors, on te dit entoure la syllabe qui convient et écris le mot. Ça veut dire que tu as deux choses à faire. Première chose, tu dois entourer. Deuxième chose, tu dois écrire. D'accord ? Donc, c'est important de faire les deux. Alors, on va faire le premier ensemble et puis tu feras les trois autres tout seul. La, cou, il manque un bout du mot. D'accord ? Donc, il faut que tu trouves dans les trois syllabes qui sont ici, laquelle va aller avec le début du mot. Donc, la coupeur. Est-ce que ça existe ça, la coupeur ? Non. La couleur. Oui, la couleur, ça fonctionne. Donc, on entoure l'heure. D'accord ? On peut vérifier si le troisième, ça fonctionne. La coureur. Alors, coureur, ça existe mais pas la coureur. D'accord ? Ça serait le coureur. Donc là, la couleur, c'est le mot que tu dois réécrire ici. Tu vois que le mot là, il est déjà écrit. Donc, toi, tu dois réécrire le mot en entier. Couleur. En attachant les deux syllabes au-dessus. D'accord ? Je te laisse mettre pause pour faire les trois suivants. Et ensuite, on continue avec l'exercice numéro 2. Ça y est, tu as terminé ? Alors, exercice numéro 2, tu connais bien. Il faut écrire les mots en utilisant bien les syllabes qui sont ici. D'accord ? Donc, il faut bien regarder, d'accord ? Au cas où il y aurait des lettres muedes ou des accents particuliers. Donc, il faut bien regarder les syllabes pour écrire les mots. Moi, je te donne juste le nom des dessins. Et puis après, c'est à toi de jouer. Un chanteur, un facteur, un pêcheur, un ordinateur, un aspirateur. Allez, tu mets pause. Non, tu peux même arrêter la vidéo. Quand tu as terminé, tu prends la correction, tu te corriges au stylo vert. Et évidemment, comme d'habitude, tu m'envoies une petite photo de ton travail. Je vous remercie.